Alors, quand on étudie Nostradamus, je tiens d'abord qu'actuellement, le temps des historiens des centuries, qui me semble être révolu, si on peut dire, et que l'espace Nostradamus est envahi par les gens qui font des prévisions, à commencer par M. Patrick Bouvier, qui envahit complètement l'espace Nostradamus. Et lui, il interprète. Alors, on est passé du stade des gens comme Chomara, comme Benazra, comme moi, qui essaient de comprendre l'histoire, la genèse des centuries, à quelqu'un qui prend les centuries telles qu'elles sont, en bloc, et qui va les interpréter. Alors, M. Bouvier fait pas mal d'erreurs, notamment, il nous dit que la première édition était à 7 centuries, ce qui est complètement faux. C'est parce qu'il a eu une édition de 457, il ne sait même pas qu'il est une édition de 455 à 4 centuries. Il ne sait même pas que Mindosus, par exemple, c'est l'anagramme de Vendôme, tout comme ça. Enfin, je veux dire, pour un historien comme moi, c'est un niveau très, 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 très primaire. Bon, on en revient au niveau des études de Nostradamie, qui a 30-40 ans, où, bon, voilà, les centuries sont là, on va les interpréter. Il n'y a aucune perspective historique, aucune connaissance de la fabrication progressive des centuries, tout ça, ça n'a aucun intérêt pour ces gens-là. Donc, je reviens à mon propos, il faut reconnaître qu'il y a le Mirabilis Libère, par exemple, qui est un ouvrage sur lequel j'ai consacré une étude, notamment, dans la revue d'histoire, française d'histoire du livre, il y a quelques années, et qui mélange l'astrologie avec les prophéties. Alors, c'est un mélange bizarre, il paraît, cet ouvrage paraît, alors, il paraît, enfin, bon, il y a eu toute une, il y a eu toute une genèse, justement, également, de la fabrication de cet ouvrage. Disons qu'en France, il paraît, dans les années 15-120, donc, une trentaine d'années avant les Allemands de Nostradamus, et il y a un mélange étrange entre les deux. Parfois, on nous parle de conjonction planétaire, parfois, on nous parle de vision du genre apocalyptique, etc. C'est un mélange. Est-ce que Nostradamus s'inscrit dans ce mélange, en tout cas, les centuries, qui ne sont pas Nostradamus, qui sont sur le pseudo-Nostradamus, font un peu ce mélange, parce qu'on trouve aussi des quatrains astronomiques et astrologiques dans les centuries. On n'en trouve pas beaucoup, mais on en trouve quelques-uns. Il est clair que Nostradamus, qui est astrologue de métier, et qui est un véritable astrologue, qui a publié tous les ans ses prédictions, à partir de données astronomiques très précises. On en a fait un devin. Alors, est-ce qu'il l'était lui-même, ou est-ce que c'est ce qu'on en a fait ? L'interface, c'est que dans ces Allemands astrologiques, il y avait des quatrains. Il y avait des quatrains pour les prévisions, il y avait une douzaine pour les douze mois de l'année, je crois, un truc comme ça, je ne suis même pas sûr, je ne me souviens plus. Il y avait des quatrains. Donc ces quatrains-là, ce n'était déjà plus tout à fait de l'astrologie, puisque c'était déjà des interprétations que Nostradamus donnait des astres, mais il ne parlait pas forcément de ces quatrains, et pas forcément des éléments planétaires, mais c'était sous-entendu, quand on se référait aux textes en prose qui figuraient dans le même ouvrage. Et donc finalement, il y a une espèce de passage, voyez-vous, l'Allemands astrologiques, les quatrains d'Allemands, et puis les quatrains des centurions.